Salut à tous, c'est Guillaume et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo high-tech sur la chaîne. Alors là, vous avez vu le titre, vous avez vu, je change encore de nouveau PC ou quelque chose du genre, ou mon nouveau PC Gamer encore, quelque chose dans ce style, je vais me faire un nouveau PC Gamer. Mais vous allez voir qu'on reste sur de l'Intel 12ème gen, un petit peu comme l'ancien PC. Alors là, vous devez vous demander pourquoi est-ce que je change encore de PC Gamer. En fait, l'ancien, celui qui était toujours ici, vous savez, avec le boîtier Cooler Master, et là, je le prête à quelqu'un pendant un ou deux mois, pour qu'il puisse en faire des tests, quelqu'un qui fait du contenu sur Internet. Mais du coup, je vais avoir un PC en attendant. Et ce PC, ce sera un PC en Z690, mais cette fois-ci avec une carte mère ASRock et un Intel Core i9 12900K. Alors déjà, je vous montre la carte mère, la voici, c'est la Z690 Taichi. Je vous avais déjà présenté la Z590 Taichi, qui a une petite particularité, c'est d'avoir une petite roue crantée qui tourne au démarrage du PC. Donc vous voyez, la carte mère est ici, je vais la déballer, je vais monter le PC dans cette vidéo. Et sur cette carte mère, qu'allons-nous placer ? Nous allons placer donc le Intel Core i9 12900K, le plus puissant qu'il y a actuellement chez Intel, sur les processeurs pour le Z690. Donc voilà, avec ça, ça va très très bien tourner. On avait déjà vu que le i5 était ultra performant. Pour rappel, avec le i5, on peut jouer et streamer en même temps. C'est un peu plus puissant qu'un 5800X. Et là, le Intel Core i9 12900K, ça va encore plus loin. Il va être refroidi, ce processeur, il va être refroidi avec un watercooling de chez Cooler Master que je ne connais pas. Donc le Master Liquid PL360 Plus, je ne le connais pas. En soi, comme ça, il a l'air assez joli, mais bon, j'espère qu'il va être efficace. Je vous dirai au niveau des températures comment ça s'est passé. Pour la carte graphique, regardez-moi, je mets cette précieuse RTX 3070 Ti. C'est un modèle Founders Edition que j'ai réussi à choper sur LDLC quand il y avait un drop. Et donc voilà, ça va me permettre d'avoir une bonne carte graphique. Alors du coup, le boîtier, vous le voyez, il est juste derrière. Vous ne le voyez pas bien, il est un petit peu caché. Je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Le voici. Alors le boîtier est énorme. C'est le Corsair 5000X. C'est un boîtier que j'avais repéré depuis quelques temps, que je trouve très joli. Et je me suis dit, allez, tiens, on va faire le build là-dedans. On revient sur du Corsair. À une époque, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais un PC en micro ATX, full Corsair, avec un 280X comme boîtier. Là, on est sur du très très grand format, 5000X. Je pense que là-dedans, techniquement, à mon avis, on peut faire un watercooling custom sans trop de soucis. Donc voilà, plutôt cool. Je vous donnerai aussi mon ressenti dans la Outro, mon avis sur ce boîtier, ce que j'en pense. Et donc voilà, pour le SSD, ça va être très classique. Un petit SSD en PCI Express 4.0 de 1 Teraoctet. Tout ce qu'il y a de plus classique. Et pour la RAM, attendez, je vous montre ça. Et voilà, pour la RAM, nous avons la Kingston Fury Beast, donc de la DDR5 à 5200 MHz. J'ai un kit avec deux barrettes et c'est deux barrettes de 16Go chacune. Donc au total, ça fera 32Go, mais j'ai un autre kit encore avec deux autres barrettes. Donc techniquement, on peut se faire, si on a envie, 4x16, 64Go de DDR5. Je ne suis pas sûr que ce soit nécessaire, donc là, on va juste mettre un kit. Mais voilà. Et donc voilà, ça devrait suffire les 2x16Go en DDR5. Dernier petit détail sur cette config, comme vous le voyez, on a donc 3 ventilateurs fournis en façade. Il va y en avoir aussi 3 pour le watercooling en 360 sol dessus. Mais dans le doute, je ne suis pas sûr à 100% que je vais rester sur les ventilateurs Corsair. J'en ai qui sont pas mal de chez Cooler Master, histoire d'unifier les choses, d'avoir, bon, j'ai le boîtier Corsair, mais d'avoir que des ventilateurs en Cooler Master. Regardez ce que j'ai. Et voilà, les Cooler Master Master Fan MF120 Halo. Je m'étais acheté un petit pack avec quelques ventilateurs au cas où j'en aurais besoin. Je me dis que là, c'est l'occasion, étant donné que j'ai le watercooling Cooler Master. Pourquoi pas mettre full ventilateur en Cooler Master, peut-être 3 en façade, 3 au niveau du watercooling, remplacer ce qu'il y a de base. Et en rajouter un dernier pour l'arrière. Donc, je vais voir. Vous verrez dans le timelapse sur quoi je suis parti. C'est une possibilité. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et du coup, c'est parti. On commence tout de suite le timelapse du montage du PC. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. C'est parti. Bon les gars, petite pause pendant le montage du PC. Je suis bloqué. Il y a un gros souci. Alors, je vous avais montré un petit plan là où je vous montrais qu'il y avait le pied. Il était cassé, le pied du boîtier. Alors moi, je m'étais dit, bon, c'est bon, je vais pouvoir réparer ça, pas de souci. Mais en fait, non, le plastique, à l'intérieur est complètement cassé, c'est fissuré et ça, ce sera pas réparable. Je vous montre ça d'un peu plus près, regardez. Donc voilà, vous voyez, vous voyez, vous voyez, le plastique est complètement cassé. Alors là, c'est fissuré, là, il manque un bout, là aussi, il y a quelque chose de cassé en bas. Donc en fait, moi, je pensais que j'allais pouvoir le remettre, je sais pas, une fixation avec une vis, quelque chose comme ça, et que ça allait repartir, mais en fait, pas du tout. Alors j'ai regardé sur l'autre pied, là, qui est juste derrière, le boîtier en soi, le pied, tout ça, c'est solide. Donc c'est pas un souci de conception au niveau de ce boîtier Corsair, mais j'ai enquêté et j'ai trouvé la cause de ce pied cassé. Regardez, je vous montre ça. Alors les gars, si on regarde bien le carton Amazon que j'ai reçu, on voit que pile à l'endroit, en fait, où le pied est cassé, bah en fait, à cet endroit-là, le carton est complètement défoncé. Il a pris un gros coup, donc je pense que, en fait, c'est le livreur Amazon qui a dû maltraiter mon carton, ce qui fait que, bah du coup, le boîtier a dû se casser à ce moment-là. Du coup, les gars, petit souci, donc le pied, à mon avis, enfin, je pense pas que ce soit réparable, donc je vais pas pouvoir partir sur ce boîtier-là. Du coup, je pense que la solution la plus simple, c'est de partir sur un autre boîtier. C'est dommage, mais je pense que je me ferais quand même un build dans ce boîtier-là, parce que le boîtier est très très bien conçu, donc je pense que vous aurez une autre vidéo, un de ces quatre, avec ce boîtier-là. Mais en attendant, on va partir sur autre chose, et là, ceux qui sont depuis longtemps sur la chaîne YouTube, normalement, vous allez reconnaître ce boîtier. Tadam ! Et voilà le boîtier que j'ai décidé de prendre. C'est un boîtier que vous avez déjà vu, parce qu'à une époque, c'était mon boîtier pour mon PC Gamer. C'est le Sigma Tech Aquarius Plus, avec ses trois ventilos en bas, trois ventilos sur le côté, un ventilo à l'arrière, et puis on aura un emplacement 360 sur le dessus, ici, pour mettre le Water Cooling Cooler Master. Donc, normalement, ça devrait être OK, et pareil pour l'alimentation aussi, avec le CPU, ça devrait être OK. Donc, solution de secours, je pars là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, ça y est, j'ai fini de monter le PC Gamer ASRock. Tout s'est bien passé, mais je vais vous parler quand même de pas mal de petites choses qu'il y a eu pendant le montage. Alors, déjà, quelques petites précisions. Je ne sais pas si je vous l'avais dit pendant l'intro, mais l'alimentation que j'ai choisi de mettre dedans, c'est la NRMAX Marble Brown RGB en 850 watts. Donc, avec une 3070 Ti et le in-off, ce sera largement suffisant, 850 watts. En RGB, ce qui est bien, c'est que vous voyez la petite cage sur le boîtier Corsair. Elle est transparente, donc on voit à travers et on peut voir le RGB de l'alimentation. Donc, ça, c'est plutôt cool. La seule petite différence, c'est que j'ai mis des rallonges. Étant donné qu'on est sur un très gros boîtier, j'ai mis des rallonges pour les câbles CPU. Du coup, j'en ai mis aussi pour le câble principal de la carte mère. C'est des rallonges de chez Easy DIY. Étant donné qu'on était sur un très gros boîtier, les câbles de l'alimentation n'étaient pas assez longs. Je pense que dans la plupart des cas, ça suffira. Mais là, vu qu'on était sur un gros boîtier, il fallait autre chose. Autre chose, vous m'avez mis mettre une sorte de multiprise ARGB. Donc, j'ai pris un modèle de chez EK. J'ai utilisé ça parce qu'on avait les trois ventilateurs du watercooling, plus le waterblock. Enfin, voilà, il y avait pas mal d'éléments RGB. Et j'ai voulu tout connecter parce que je ne trouvais pas ça dans le kit de chez Cooler Master. Donc, je me suis dit, il y a un souci avec ce kit. C'est dommage qu'ils n'aient pas mis ça. Et en fin de compte, je me suis rendu compte après avoir tout monté, qu'en fait, on a un petit boîtier avec le watercooling Cooler Master. C'est juste que je l'avais sorti de la boîte et je l'avais posé sur le bureau. Et au moment où j'ai monté le PC, je ne l'ai pas retrouvé. Donc, sachez que ça, ce ne sera pas un souci. Vous pourrez connecter tous vos ventilateurs dessus pour tous les gérer directement avec ce petit boîtier fourni avec le watercooling. Et globalement, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Concernant le boîtier, comme vous le voyez, finalement, on n'est pas parti sur un autre boîtier. J'ai trouvé une solution. Alors, ça m'a pris un petit peu de temps. J'ai mis un petit peu plus d'une semaine avant de tourner la fin du montage. J'ai mis en place, en gros, une sorte de mélange entre de la colle et du silicone. Il me permet de maintenir le pied. Alors, je pense que ce n'est pas une solution définitive. C'est quand même assez solide. J'ai essayé de bien bouger le boîtier, d'essayer d'enlever le pied. Je n'ai pas réussi à l'enlever. Mais je pense qu'en forçant et tout, ça peut partir. Donc, dans tous les cas, ce n'est pas aussi solide que le boîtier d'origine. Mais je pense que ça aurait été difficile de faire mieux. Dans tous les cas, je ne pouvais pas utiliser de vis ou faire de fixation dans ce style-là. Donc, je pense que c'est la meilleure solution pour l'instant. Même si, pour moi, ce n'est pas une solution définitive. Donc, j'essaierai de trouver une solution. Donc, voilà. Je vous ai affiché des petits plans de la carte mère, des petits plans du montage. Dites-moi ce que vous en pensez de ce PC Gamer. Dites-moi tout ça dans les commentaires. Et du coup, si la vidéo vous a plu, comme d'hab, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501